Transcription par Céline R. Bonjour à tous. Quel magnifique voyage à travers l'architecture, l'écologie, les statistiques. J'avoue que je n'ai pas tout compris sur les graphiques, la philosophie. Donc j'imagine que vous êtes un peu fatigué après ces deux heures magnifiques passées en compagnie de tous ces grands orateurs. Et donc j'ai décidé de vous parler d'un sujet léger et divertissant. Non, je plaisante. Il s'agit de la crise de la démocratie, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est vrai qu'on en entend parler partout, dans la rue, dans le bus, dans les médias. On nous dit que c'est la crise de la démocratie. Alors qu'est-ce que c'est que la crise de la démocratie ? Je pense qu'il faut d'abord la qualifier. Il faut être capable de mettre des mots dessus. Moi, je crois qu'il y a trois façons de la mesurer et de la qualifier. La première, c'est le niveau d'abstention. Il faut savoir que le taux de participation aux élections est en chute libre depuis trois décennies. Regardez ce graphique, par exemple, qui nous montre aux élections législatives françaises, le niveau d'abstention. 21% dans les décennies 60-80, 29% dans les décennies 80-2000 et 42% dans les années 2000-2010. Deuxième façon de mesurer le recul de la démocratie, ce qu'on appelle en science politique, c'est un peu pompeux la volatilité électorale. La volatilité électorale, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous faites les élections un peu comme on fait son marché. Une année, vous allez voter pour les écolos, parce que vous trouvez qu'il y a urgence et que la maison brûle. L'année d'après, vous allez voter pour les sociodémocrates, parce que les inégalités, ce n'est pas bien. L'année suivante, vous allez vous abstenir, parce que vraiment, vous n'êtes pas content, et vous changez comme ça d'élection en élection. Ça, il y a 40 ans, ça n'existait pas. Au fond, on restait toute sa vie au Parti communiste, fidèle à une certaine idéologie ou dans un parti conservateur. Et puis, la troisième façon de parler de la crise démocratique, c'est, au fond, la cassure du lien entre nous, c'est-à-dire les électeurs, les représentés, et nos représentants, les députés, les ministres, tous ceux qui, au fond, sont mandatés par les citoyens, démocratiquement, pour exercer des responsabilités. Eh bien, si vous prenez ces trois thermomètres-là, vous voyez qu'effectivement, la maison brûle, pas simplement, comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau de la planète, mais aussi, au niveau de notre bien commun, c'est-à-dire la démocratie. Alors, ce que je voudrais maintenant vous exposer, c'est le concept de slow-démocratie. Qu'est-ce que c'est que la slow-démocratie ? On connaît la slow-food, cette façon de se réapproprier la gastronomie contre la culture du fast-food, qui est apparue en Italie dans les années 1990. On connaît aussi la slow-tech, dans un monde où, justement, on a une approche trop extractiviste, des ressources naturelles et où on se comporte de manière impériale vis-à-vis de la nature, un mouvement de ralentissement. Eh bien, la slow-démocratie, c'est exactement la même chose pour la politique. C'est un mouvement de ralentissement et de réappropriation des mécanismes qui font que nous formons tous ensemble un corps civique. Et c'est, à mon avis, le meilleur moyen de retrouver le goût de la politique et de ne pas rester simplement entre nous, entre gens qui partagent les mêmes idées, qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes convictions morales et spirituelles. Parce que ça, c'est bien de se retrouver entre nous quand on pense la même chose, mais c'est aussi une forme de confort qui est coupable dans la situation de crise que nous traversons aujourd'hui. Mais pour comprendre ce que c'est que ce concept de slow-démocratie, je voudrais quand même vous montrer pourquoi il y a urgence et pourquoi on en est arrivé à cet état de crise démocratique. Un petit détour par l'histoire, alors. La démocratie moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a été inventée, finalement, à la fin du XVIIIe siècle, et la clé de cette démocratie, c'est le fait que, finalement, l'économie et la démocratie marchent d'une même jambe, au même rythme, se déploient dans le même espace. Et cet espace, quel est-il depuis le XVIIIe siècle ? C'est la nation. La France, l'Allemagne, le Maroc, les États-Unis, le Japon, ce sont des nations. Et dans ces nations, depuis le XVIIIe siècle, il y a à la fois un principe politique qui est le gouvernement représentatif, on vote pour des gens qui, finalement, conduisent les affaires du gouvernement, et puis un principe économique qui est un marché. Mais ce marché, il se déploie surtout dans les frontières nationales. Il y a des échanges entre les différentes villes, il y a des entreprises, des industries qui aménagent le territoire, etc. L'apogée, finalement, de ce système, c'est ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Ce sont ces années un peu dorées, entre 1945 et 1975, durant lesquelles, finalement, l'économie et la politique ont fait bon ménage. On a même parlé des noces du capitalisme et de la démocratie. Pourquoi est-ce qu'on a utilisé cette expression matrimoniale pour parler des 30 glorieuses ? Parce que deux chiffres le résument bien. Un taux de croissance moyen de 5% en Europe et aux États-Unis, et un taux de participation électorale de 80 à 90%. La croissance économique à l'intérieur des nations permet de financer la redistribution, permet la participation des classes moyennes et des classes populaires au système démocratique, et, finalement, une réappropriation de la démocratie. Et puis, patatras, dans les années 70, qu'est-ce qui se passe ? La mondialisation. Ce qu'on entend souvent comme l'internationalisation des échanges. Mais, finalement, la mondialisation, c'est plus que ça. C'est un bouleversement de l'économie. La mondialisation, c'est le fait qu'au fond, pour produire, on ne produit plus dans un seul pays pour un seul pays, mais on produit aux quatre coins du monde. Il y a une expression un peu savante qui dit que c'est l'éclatement des chaînes de valeur. Regardez, par exemple, le processus de fabrication d'un iPhone. Vous avez presque tous des smartphones, j'en suis sûr. Qui a un iPhone parmi vous ? Levez la main. Voilà. Vous êtes les enfants de la mondialisation, en un sens. Regardez votre iPhone, comment il est produit. Le centre de conception de l'iPhone, c'est en Californie, donc là où est le siège social d'Apple. Les composantes de l'iPhone, la batterie, la caméra de reconnaissance faciale, l'écran, sont fabriqués au Japon, en Corée du Sud ou même en France, puisqu'il y a une entreprise française qui fabrique la caméra de reconnaissance. Les matériaux, les matières premières, sont prélevés dans des mines, dans des conditions d'ailleurs dramatiques souvent de travail, en République démocratique du Congo. Et l'ensemble des composantes sont assemblées dans des usines en Chine, les usines Foxconn de Shenzhen, que vous voyez ici aussi sur la carte. Donc vous voyez bien que l'économie, elle est globale. Mais dans le même temps, la politique, la démocratie, elle reste nationale. Regardez ce qui se passe en ce moment au Liban. C'est le peuple libanais qui se révolte. Regardez ce qui se passe au Chili, c'est le peuple chilien. Donc la politique, elle continue de se coder, de s'exprimer dans, au fond, un cadre national. Et ce désajustement, au fond, il n'est pas si problématique que ça si on arrive à l'apprivoiser. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une tentation de tenir des discours qui sont extrêmement dangereux et qui alimentent la crise démocratique sur cette mondialisation. Quels sont ces discours ? Moi, j'en vois trois. Et ces trois discours, aucun d'entre eux ne me conviennent. Le premier, c'est un discours qui consiste à dire, finalement, vous voyez, la mondialisation des échanges fait qu'il faut en finir avec la démocratie nationale, il faut en finir avec notre capacité de délibération politique, parce que ce qui compte, c'est l'internationalisation des échanges, vive le capitalisme des régulés, donnons-nous à la limite quelques institutions mondiales pour réguler tout ça, et tout ira bien. Donc c'est un discours d'adaptation à la mondialisation, bête et méchante, avec ce que ça comporte de régression pour les peuples, de montée des inégalités, et ce que vous voyez au Liban, ce que vous voyez au Chili, c'est aussi le résultat de ce discours-là, c'est-à-dire d'un accaparement des ressources, des patrimoines, par une infime minorité de la population. L'autre discours qui me paraît tout aussi problématique, c'est le discours inverse, consistant à dire, l'économie est mondialisée, les nations restent l'espace de la démocratie, donc on va démondialiser l'économie, on va faire du protectionnisme, on va tout remettre dans notre petit territoire, et on va construire des fils barbelés derrière. Ça, c'est un discours qui, compte tenu de ce qu'est devenu l'économie mondiale, est probablement irréaliste. Troisième type de discours, à mon avis assez dangereux, c'est le discours qui consiste à dire, on va remettre l'église au centre du village, c'est-à-dire qu'on va revenir aux Trente Glorieuses, mais pas sur le mode économique, plutôt sur le mode identitaire. Ça, c'est le discours le plus dangereux, et c'est ce qu'on voit partout en Europe aujourd'hui, que j'appelle le national-populisme. Et face à ça, moi je propose un quatrième discours, c'est celui de la slow-démocratie. Et qu'est-ce que c'est que la slow-démocratie ? Ce n'est pas un discours de refus de la mondialisation, c'est un discours au contraire de capacité à discriminer démocratiquement entre les bons aspects de la mondialisation et ceux qui sont à l'évidence nuisibles, à la fois pour la santé démocratique, à la fois pour l'environnement, et à la fois aussi pour la santé tout court. Et ce discours de slow-démocratie, il se déploie à deux niveaux. Au niveau des États-nations, c'est la capacité à dire finalement « Toutes les innovations de la mondialisation ne sont pas les bonnes. » Et il ne faut pas les accepter comme argent comptant systématiquement. Je prends un exemple très simple, la Malaisie. La Malaisie, dans les années 1990, on lui dit « Si vous voulez vous enrichir, il faut faire comme tous vos voisins, la Thaïlande, Singapour, ce qu'on appelait les tigres asiatiques, c'est vous ouvrir au marché financier, sans discrimination, sans limite. » Et les Malais disent « Non, on ne va pas s'ouvrir comme ça, on va faire un contrôle sélectif des capitaux. » C'est-à-dire qu'on n'est pas contre la finance, mais on discrimine entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et ce qui s'est passé, c'est que quand la crise des monnaies asiatiques est arrivée en 1997, la Malaisie, et le FMI l'a reconnue bien plus tard, c'est le seul pays qui s'en est bien sorti parce qu'il y a eu cette mesure de contrôle des capitaux. Donc les nations démocratiques doivent rester des écluses de la mondialisation. Et cette slow-démocratie se déploie aussi à un niveau local, pas simplement à un niveau national. Et au niveau local, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait de reconnecter les travailleurs qui sont dans la mondialisation, parce que je suis sûr que parmi vous, il y en a beaucoup, consultants chez Accenture, par exemple, ou ingénieurs, financiers, assureurs, vous êtes dans des métiers qui sont globalisés. Vous avez affaire à des marchés mondiaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la société, il y a plein de gens qui ne font pas des métiers globalisés. Un artisan, par exemple, qui va faire de la rénovation énergétique, un garagiste qui va réparer votre voiture, ou un agriculteur qui va élever des bêtes ou cultiver des fruits et légumes pour le marché local, ce n'est pas quelqu'un qui est dans la mondialisation et pourtant il est nécessaire à la société. Donc il faut reconnecter les deux. Et politiquement, ça peut se faire à travers des programmes très concrets. Un exemple, la rénovation des logements, la rénovation thermique. Il y a des dizaines de millions de logements en Europe qui sont aujourd'hui des passoires thermiques. C'est-à-dire qu'on se chauffe mal, on a froid l'hiver, la facture d'énergie est très élevée et surtout la consommation de gaz à effet de serre est terrible. Donc tout ça est terrible. Et pour résoudre ce problème de passoires thermiques, il faut faire intervenir des artisans. Donc il faut que les pouvoirs publics, il faut que les citoyens soient capables de concevoir ces programmes de rénovation énergétique au niveau le plus local, c'est-à-dire au niveau de la commune. Voilà enfin une façon positive de s'engager pour améliorer les choses concrètement. J'ai presque envie de dire comme des colibris. L'image a été utilisée tout à l'heure. Mais voilà une façon positive de s'engager pour la collectivité et de sortir des débats empoisonnés dont on a tous vraiment plus cassé sur la couleur de la peau, les tenues vestimentaires qui vraiment nous empoisonnent. La slow-démocratie, donc j'espère vous avoir convaincus que c'est une façon plus positive que tous ces discours qu'on entend aujourd'hui pour reprendre notre destin en main. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements